Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo le à quoi on joue de janvier qui est le numéro 14 si je ne me trompe pas et donc qui sera consacré à Chaos TCG, donc Character Operating System et donc aujourd'hui, programme habituel sur ce TCG japonais uniquement donc avec les différents types de cartes, le terrain que vous avez déjà sous les yeux mais dont j'expliquerai les différentes zones et ensuite du coup on passera un peu à comment se déroule une partie donc Chaos TCG, petite présentation avant c'est donc un TCG japonais, donc un jeu de cartes à collectionner japonais basé sur des séries animées un peu comme Weiss Schwartz sauf que cette fois-ci, ça va taper dans des animés un petit peu plus adultes parce qu'il y a un petit peu de bobbies dans les différents épisodes des séries qu'on va présenter et qui sont présentés du coup par le jeu et après, c'est la même firme en plus que Weiss Schwartz qui réalise ça, c'est Bushy Road donc c'est ceux qui font Weiss Schwartz, Vanguard, Buddy Fight là il y a Chaos TCG et au mois de janvier, fin janvier, il y aura un nouveau jeu qui sortira en japonais qui est l'Akan Lajek donc il y a une hype totale sur ce jeu ça sera sans doute d'ailleurs le numéro 15 de Akan Onjou au mois de février le temps qu'après, fin janvier, on touche les cartes, les traductions et tout donc voilà donc programme habituel, à tout de suite heureux, donc au niveau des cartes on va en avoir trois types donc on va avoir les caractères donc Cara donc hop, ça c'est chiant le reflet mais pour une fois qu'on a du soleil à Dijon, on va pas se plaindre donc sur la carte caractère, on va avoir le fait que c'est une carte Cara terre, la série, donc ici c'est Etotama, le petit logo vous allez avoir les éléments donc ici c'est Fire, donc Feu et Light, Lumière du personnage, donc vous avez alors l'artwork vous avez normalement l'effet qui est un peu en transparence par dessus mais histoire d'avoir les effets de carte bon là je les ai en anglais du coup, sur, voilà vous avez ensuite le nom de la carte juste ici, donc la Entaishita Entaimotan oui mon japonais est ignoble, mais ça c'est pas bien grave donc ensuite vous avez la puissance d'attaque de la carte plus ici si elle passe en avec un bonus en fonction de s'il devient, si elle est votre partenaire ou pas, votre partner card ou pas, donc justement ça c'est le premier type de carte et vous avez un type particulier de caractère qui est la carte partner, donc celle-ci c'est celle que vous utilisez en partner donc ici, dans la zone qui sera là mais bon on verra ça tout de suite après et donc là vous avez directement les puissances notées, je vais vous chercher la carte identique en caractère pour vous faire la, pour vous montrer donc voilà, ici vous voyez en attaque vous avez un 6, ici vous avez un 4 plus 2, donc ça correspond au 6 au niveau 1 et en fait à chaque fois que que vous avez donc si je prends celle-ci en caractère hop, il faut que j'aille en rechercher une autre parce que le deck est mélangé donc forcément c'est un peu le bordel vous voyez je fais toujours ça un peu à l'arrache pas de soucis et du coup donc si elle était en partner en cartes comme ça donc on serait à 6 de base plus 2, donc 8 au niveau 2 c'est exactement ce qu'il y a ici donc voilà, il n'y a pas à se casser trop la tête il y a une carte pour ça elles n'existent pas toutes sous ce format là donc voilà, on fait avec donc la carte partner qui est une carte caractère un peu différente donc ensuite on a les cartes event donc ça correspond à peu près au magie piège d'après ce que j'ai compris donc voilà ça va surtout enfin pas magie piège mais à des bonus oui enfin oui bon bref magie piège et ensuite donc on a les cartes 7 qui vont être elles des cartes permanentes sur le terrain donc un peu comme des terrains sauf que ça va correspondre à autre chose bon je n'ai pas parlé trop pour les cartes event mais c'est pareil vous avez donc le le cartes event la série au-dessus l'effet qui est juste ici le nom de la carte voilà donc pareil pour les 7 donc vous avez là l'effet de la carte le nom machin et tout donc là par exemple ça donne un bonus permanent de plus 2 en attaque voilà donc là on a fait les 4 cartes qui se trouvent dans le deck principal sachant qu'à côté vous avez un autre deck qui est le deck l'extra deck donc là vous avez des cartes donc c'est un petit deck qui se composait de 10 cartes donc qui est en fait il faut remplir les différentes conditions donc il faut que vous ayez là en l'occurrence les 3 personnages sur le terrain donc que ça soit par exemple si je prends là c'est Inutan Kitane et Piyotane sur le terrain là c'est Shatan Mutan et Chutan et après c'est Dorothane j'ai oublié son nom et Elitan voilà donc en gros c'est des cartes un peu spéciales qui se trouvent dans un peu à pas et qui vont permettre de faire level up un perso un perso et comme ça enfin voilà la seule condition pour la faire venir sur le terrain c'est d'avoir les 3 personnages sur le alors vous avez vu là que des cartes avec un seul personnage bien sûr que il y en existe avec 2 par exemple pour Kitane et Inutan vous avez les 2 sur la même carte donc je sais plus c'était avec Piyotane voilà donc en gros pour faire venir cette carte là il faut que vous ayez ça sur le terrain voilà donc c'est pas non plus c'est pas non plus la mort voilà donc au niveau des cartes j'espère que j'ai été compréhensible ouais c'est ça oui que ce que j'ai dit a pu être compris parce que bon c'est pas non plus super facile je vous avoue que quand on a personne pour jouer non plus c'est pas c'est pas le top top donc sachant que je vais quand même préciser que l'un deck sans la carte partner c'est 50 cartes et donc l'extra deck comme je l'ai dit c'était 10 cartes donc voilà donc maintenant on va passer au terrain et on se retrouve du coup pour étudier un peu la disposition donc au niveau du terrain ça s'organise un peu de cette façon là donc vous avez votre partenaire qui est ici donc j'ai regardé normalement donc celle-ci n'existe pas dans le deck elle est juste là pour simplifier si on joue Nyatan en comment en partenaire mais voilà donc ce serait ici qu'elle se placerait ensuite donc vous avez 4 emplacements pour des alliés qui sont appelés ici friend friend front guard ou friend friend rear guard donc des amis en avant-garde ou en rear-guard vous avez de ce côté-ci comme d'habitude le deck et le cimetière ici qui s'appelle la waking room comme dans vice et ici vous avez l'extra deck qui se pose ici alors j'avais tenté plusieurs reprises de chercher la signification de celle-ci malheureusement sur mes règles elles n'existent pas ça devrait être parce que le deck et tout à ma date début 2015 et les règles que j'ai datent de 2009 j'ai essayé de regarder sur des règles de 2010 2011 c'est pareil je la trouve pas j'ai trouvé sur une des vidéos comme quoi c'était backyard non mais j'ai pas trouvé sa signification donc on va faire comme si elle n'existait pas pour le moment et puis au moment où j'expliquerai les règles tant pis parce que c'est vrai que mais bon vu que vu qu'il y a ça ressemble au niveau des zones à la zone de waiting room donc à l'espèce de cimetière est-ce que ce serait un cimetière pour les cartes extra le problème c'est que les cartes extra existaient déjà à ce moment là en 2009 mais que cette zone n'existait pas du coup n'ayant pas trouvé d'explication on va juste tenir compte du fait qu'elle n'existe pas voilà c'est aussi simple que ça je vous mettrai en lien les règles que j'avais trouvées comme ça vous verrez qu'effectivement elle n'est pas sur le manuel d'études pour débuter rapidement donc voilà maintenant on va pouvoir passer à comment se déroule une partie donc ça va être partie au niveau des règles donc on a notre partenaire qui est face cachée comme ça donc on a nos deux decks de séparer le kara les extra et deck normal donc on les mélange on mélange celui-ci pas l'extra de toute façon puisqu'il faut les conditions pour aller les chercher après ça sert à rien de le mélanger c'est un peu comme l'extra deck à Yugi ou la G-zone à Vanguard pas besoin de mélanger voilà donc une fois qu'on a fait ça les deux joueurs décident à pierre feuille ciseau lequel lequel commence et ensuite chacun pioche 5 cartes 2 3 4 et 5 donc je vous monte ma main si je me trompe pas derrière on peut en renvoyer par contre je sais plus si c'est dans la drop ou si c'est dans le deck ils ont un peu de discard pack donc je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait se débarrasser pas de cartes en double écoutez on va on va commencer comme ça on va garder ça et donc ensuite on va pouvoir commencer donc la première phase c'est la beginning phase qui consiste donc à relever ces unités qui étaient rest et celle qui était en reverse les mettre en rest en fait c'est contrairement à Vice où vous aviez vos cartes tac et comme ça qui mourraient ici en fait quand elles sont comme ça elles pourront se remettre en rest et ensuite en fonction du nombre de dommages qu'elles auront suivi si elles sont pas mortes c'est génial donc ensuite après avoir mis bon bien sûr on retourne j'ai oublié mais on flippe le partenaire avant de commencer à jouer donc ensuite on peut piocher une carte on peut piocher une carte et ensuite on peut s'il y a des cartes qui ont un effet avec maintenance ou une keep dans son nom donc là en l'occurrence on n'a pas on a des effets continués en partenaire donc en l'occurrence ici on va passer cette dernière zone step donc ensuite vient la même phase lors de la même phase on peut du coup appeler un seul personnage donc un seul quart on va regarder qu'est-ce que j'ai d'intéressant on va mettre Shimatan et enfin Shutan et Shatan voilà qui ont 4 de puissance d'attaque et 5 de défense donc voilà on peut faire ça une seule fois par tour si j'avais eu une Nyatan donc une comme c'est mon partenaire j'aurais pu oula du coup c'est la mise au point est dégueulasse oula c'est pire j'aurais pu dans ce cas level up donc là c'est level 2 là c'est pas le cas du coup voilà je vous rappelle de ce que j'ai en main j'ai pas de Nyatan qui et si j'avais eu une autre Shutan et Shatan j'aurais peut-être pu les level up ah bah non puisque c'est des friends pas des partenaires ou des extras j'ai de la double euh oui ah si 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 j'aurais pu euh une one character non extra character et partner only ok euh donc ensuite euh je peux jouer des events si j'en ai envie en l'occurrence je crois que j'ai un event là non non c'est un set bon bah pas d'event donc là on peut en jouer autant qu'on veut des events euh voilà donc ensuite on peut possé une set card donc euh tu 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 que pop pop la mienne de cette carte elle fait quoi euh set euh put one card from your hand to your rating room on va on va dire qu'on pose une celle-ci euh du coup dans la rating room pour pouvoir jouer le set sous hop là et du coup ça fait gagner deux en défense euh non c'est en tant que partenaire ça ça avait été sur un partenaire du coup là elle gagne juste 3 d'attaque on va attendre ce qui serait débile du coup on la met sous le sous le partenaire comme ça on gagne 3 d'attaque et 2 de défense donc là on est à 6 plus 3 9 d'attaque et 8 de défense voilà et euh ensuite on peut décider de d'invoquer un un caractère euh je sais plus qui c'est qui est avec c'est Maitan qui est avec euh oui c'est Maitan euh to one this card enters you may put one target euh si j'ai bien compris pour faire venir euh you must first have one card from external setting ok il est dans l'arène donc c'est bon et euh je place le restant euh dans de ma main donc là en l'occurrence je vais mettre une Maitan là-bas et euh du coup ça me permet de poser alors est-ce que ça me débarrasse ou pas de euh 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 you must place the remaining cards that are part of the from your hand or harina to euh euh ouais du coup je pense que ça ça s'en va tchou du coup voilà bon je sais pas si c'est bien bien clair jusque là je vous assure que quand on a personne pour apprendre à jouer c'est super galère surtout quand le manuel date de 2009 enfin le guide rapide de 2009 que les vidéos sur internet sont juste ignobles euh et il y en a pas beaucoup j'ai regardé donc voilà et puis en français il y en a pas du tout donc si ça vous intéresse vous allez misérer comme pas possible donc euh ensuite vient la battle phase mais bon en tant que premier joueur je ne peux pas attaquer et euh donc euh ensuite vient ma euh end phase donc ensuite c'est au tour de l'autre joueur et euh donc pareil sauf que là on va dire qu'il m'attaque mon partenaire avec son partenaire et donc lorsque je prends des dommages donc là je suis à 8 de défense euh take damage or the thing euh non ok donc logiquement euh c'est la différence entre son attaque on va dire qu'il était à à 9 d'attaque et du coup je prends et moi je suis à 8 de défense du coup je prends un tube et du coup ça part euh ici si j'ai bien compris ça part en damage euh oui c'est ça ensuite donc c'est à mon tour donc bon normalement je crois qu'il est il est reste une fois avoir pris mais sachant qu'on peut utiliser un guardian par exemple j'aurais pu utiliser celui-ci pour garder mais bon ce serait dommage donc à la fin de mon tour fin du tour les personnages qui ont subi des dommages se relèvent donc voilà ensuite je pioche euh donc je passe summon ma car summon celui-ci et pour faire level up un extra caractère est-ce qu'il y a des conditions spéciales non du coup on va le faire level up comme ça il passe à 7 d'attaque et à 3 de défense voilà donc la partie donc là on va dire que j'attaque son son comment son pas son oh je suis là quoi à 7 on va dire que j'attaque un de ses caractères donc voilà que je lui pète là je vais lui attaquer son partenaire et du coup à nouveau son partenaire quand mon mon caractère attaque je peux piocher une carte j'avais oublié qu'au début de ma main phase je pouvais piocher une carte par l'effet de mon machin euh et du coup pou 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 oui tac du coup quand j'attaque je pioche une carte je sais plus si je l'ai fait j'ai dû le faire et donc euh voilà voilà c'est et ainsi de suite mais pour gagner du coup le jeu j'ai tout 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 logiquement c'est de vider le deck de vider le deck de son adversaire vu qu'à chaque fois que vous prenez des dommages ben vous enlevez nanak on va dire que je prends plein de dommages allez poupe ah voilà donc on les prend un par un et un par un vont là par exemple si je révèle une nyatane lors de mes dommages ça me permet de auto level up et du coup je passe level 2 du coup level 2 poupe ou je sais pas bref si j'avais eu un autre nyatane ça aurait été plus simple du coup je vais le mettre en dessous je suis level 2 c'est à dire que je suis level 2 comme ça ça sera plus simple ou alors mettre par dessus poupe comme ça on voit que je suis level 2 voilà donc ainsi de suite jusqu'à ce que le deck s'élimine se vide donc je peux pas vous proposer grand chose d'autre sur ce jeu parce que c'est vraiment difficile de trouver des règles j'essayerai de faire beaucoup déjà avec la hype qu'il y a sur lock and logic ce sera plus simple a priori en plus il y aurait moyen d'avoir des trad fr par des fans des règles et des cartes sachant que les chanceux qui étaient au BWC le 12 décembre ont pu avoir une phase de test donc voilà du coup on se laisse là dessus on se retrouve au mois de février pour la prochaine vidéo qui sera donc sur lock and logic pour l'épisode 15 de à quoi on joue sachant qu'entre temps j'aurais sorti quelques petites vidéos sans doute des unboxings ou des conneries comme ça voilà ciao à plus